Radius et Cubitus Ce sont deux os longs qui constituent le squelette de l'avant-bras. Ils s'articulent avec l'humérus au niveau de leur extrémité proximale et avec les os du carpe au niveau de leur extrémité distale. Le Cubitus ou Ulna est caudal au radius dans la partie proximale mais il lui est latéral dans la partie distale. Chez l'homme, la disposition de ces os permet des mouvements de pronation et de supination. Cependant, chez la plupart des animaux domestiques, ces os se trouvent fermement unis, soit parce qu'ils sont fusionnés en pronation, soit du fait de la présence de jonctions ligamenteuses. Si les os sont fusionnés, comme dans le cas des ongulés, il ne peut pas y avoir de mouvement entre ceux-ci. Chez les carnivores, cependant, un certain degré de supination est possible. Dans ce cas, le mouvement consiste en la rotation de l'extrémité proximale du radius de façon à ce que l'extrémité distale décrive un arc autour du Cubitus. Chez les équidées, le degré de fusion entre le radius et le Cubitus est important. Chez ces animaux, ces deux os ne peuvent être distingués l'un de l'autre que dans la partie proximale. En effet, à partir de la moitié de l'avant-bras, le Cubitus est enchâssé dans le radius de façon que les deux os ne forment plus qu'un. Le radius est un os simple. Le corps est comprimé crânio-caudalement et il est légèrement arché. L'extrémité proximale du radius contient la fovea, surface articulaire pour l'humérus. Dans cette région, des proéminences permettent l'insertion des ligaments collatéraux. La tuberosité radiale se situe sur le bord médial et permet l'insertion du biceps brachial. La partie la plus distale du corps, qui est également la plus étendue, présente trois sillons au niveau de la face crâniale. Ces sillons permettent le passage des tendons des muscles extenseurs. Dans la trochlée, ou extrémité distale, on peut observer la surface articulaire carpienne. Elle présente une forme concave dans la partie crânienne et une forme convexe dans la partie caudale. À côté de la surface articulaire, on observe deux proéminences, le processus styloïde médial et le processus styloïde latéral. Ce dernier constitue l'extrémité distale du Cubitus, enchâssée dans le radius. Chez les équidées, le Cubitus présente un corps extraordinairement réduit. En revanche, son extrémité proximale se prolonge au-delà du radius pour former une forte saillie, l'olécrane, qui constitue la pointe du coude. Dans la partie la plus dorsale, il existe une tuberosité dans laquelle s'insèrent les muscles extenseurs du coude, en particulier le triceps brachial. Au niveau de l'olécrane, on trouve également le processus enconné, en forme de pointe, où s'insère le muscle enconné. Ce processus se glisse dans la fosse de l'olécrane qui existe dans l'humérus. De manière distale au processus enconné, se trouve l'incisure trochléaire qui s'articule avec la trochlée de l'humérus. Le corps du Cubitus est très réduit et il se situe caudalement au corps du radius auquel il est complètement uni, sauf dans une zone de la partie proximale au niveau de laquelle les deux os forment un espace, l'espace interosseux antébrachial. Chez les ruminants, le Cubitus est plus développé que chez les équidés et on peut le suivre jusqu'à son extrémité distale. Son corps fusionne avec celui du radius dans toute sa longueur, sauf dans deux espaces interosseux. L'olécrane est très développé et présente une entaille ou incisure transversale. Par ailleurs, le corps du radius est rectiligne et il s'élargit au niveau de ses extrémités. Enfin, à la différence de celle des équidés, son extrémité distale forme un angle oblique avec l'axe longitudinal de l'os. Chez les carnivores, le radius et le Cubitus ne sont pas fusionnés et l'articulation qui existe entre eux à chaque extrémité permet un léger mouvement de supination. A l'extrémité proximale, les surfaces articulaires des os sont la circonférence articulaire du radius et l'incisure radial du Cubitus. Celle-ci est délimitée des deux côtés par les processus coronoïdes qui entourent l'extrémité proximale du radius. L'articulation dans son extrémité distale se réalise par l'incisure cubitale du radius et de la circonférence articulaire du Cubitus. En plus de s'articuler entre eux, ces os s'articulent également avec ceux du carpe. A cet effet, ils présentent à leur extrémité distale les faces articulaires pour le carpe. L'articulation dans son extrémité. L'articulation dans son extrémité. L'articulation dans son extrémité. ... C'est parti !